Plusieurs élèves et étudiants ont été outillés ce mercredi 8 mai 2024 sur l'élaboration de la fiche de lecture d'un ouvrage. C'est au cours d'une conférence initiée par la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. L'activité est organisée pour renforcer les connaissances des apprenants, surtout en littérature. On a organisé une séance au cours de laquelle on a demandé aux bibliophiles les gens d'ouvrage qu'ils aiment lire et ce qu'ils en font. Comment est-ce qu'ils savent faire les fiches de lecture ? Donc, sur près de 60 bibliophiles et enquêtés, il n'y avait qu'un seul qui nous a dit qu'il maîtrisait la fiche de lecture. Il avait connaissance du moins de la fiche de lecture, mais il ne savait pas comment il l'a réalisée. Comment élaborer la fiche de lecture d'une œuvre lue ? C'est l'interrogation à laquelle a répondu le conférencier durant sa communication. Une fiche de lecture est un outil de travail qui retrace un peu un ouvrage lu. Ça vous permet de consigner des informations nécessaires lors d'une lecture dans un bloc notes et que vous pouvez exploiter après pour qu'au moment opportun, lorsque vous en aurez besoin, vous pouvez recourir plus rapidement à cela pour pouvoir étoffer vos argumentations, pour pouvoir réaliser vos activités ou bien vos travaux de recherche. Au cours de la séance, les participants ont eu droit à un cas pratique pour mettre en application les notions apprises. Ils sortent mieux aguerris. Au cours de cette séance, j'ai retenu qu'une fiche de lecture est en fait un résumé ou ce qu'on a retenu du livre. Ça parle, ça structure est composé de la biographie de l'auteur et des personnages, du thème. Et enfin, ce qui est facultatif, c'est son avis, son opinion sur ce livre. C'est une fiche personnelle que l'on réalise après la lecture. Selon moi, la fiche de lecture, c'est en quelque sorte l'art de naissance, en quelque sorte un griffant du livre qu'on a lu. La conférence s'est achevée par une séance de questions-réponses pour satisfaire la curiosité des participants.